Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, j'arrive à ta chino-douinée. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi. Unis aux hommes, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi, c'est oublie-moi. et de la roue octobre l'entera l'entera l'entraide l'entraide un fini à l'entraide la porte l'automne Si vous avez eu un petit peu plus grand et vous êtes un petit peu plus grand. Je suis un petit peu plus grand. Pourquoi maman ? Pourquoi vous pouvez-vous acheter là-dessus ? Pourquoi vous avez-vous acheté ? Pourquoi vous avez-vous acheté l'anmoire ? Pourquoi vous avez-vous acheté l'anmoire ? C'est un plaisir de vous retrouver Deuxième partie Critique Info Samedi, samedi de plaisir Samedi de bonheur Edni Edni Nanniki C'est mon habilleur C'est un plaisir Samedi, détente, trois chemises Edni C'est un très grand plaisir La chemise d'Edni est lourde Je voudrais souhaiter Un pétillant Et joyeux Anniversaire Il est prophète C'est quelqu'un de très puissant De très éclairé par l'esprit On dit de lui beaucoup de choses Qui contrôlent même les surnaturels Le prophète Emmanuel Dodi L'ange de l'église Mesdames, mesdames et messieurs Je voudrais avec vous Que nous puissions encore réfléchir C'est vrai, on a réfléchi Pour la Nini M. M. Di Aliboso Le Lopenae Encore une fois L'a proposé Bino Une fois de plus C'est notre réflexion Et si on s'est posé la question De la souffrance De Congolais Et si cette souffrance N'était que Une suite logique Et si cette souffrance N'était que le reflet De notre intérieur Est-ce que ce n'est pas nous Le problème Finalement Tout le monde va dire Oui, on est le problème Mais si nous sommes le problème Pourquoi nous ne faisons pas Une remise en question Pourquoi nous n'arrivons pas A analyser Là où le problème A commencé Le Congolais souffre D'une crise D'identité Ce qu'on appelle Une crise identitaire La crise identitaire Elle est beaucoup plus dangereuse Que n'importe quelle autre crise Parce que Moutou a mis habité Un peuple qui ne connait pas Est capable d'acheter Ce qu'il produit Un pays Un peuple qui ne connait pas Qui ne se connait pas Qui ne s'identifie pas Par rapport à ses valeurs ancestrales Par rapport à son ambition Par rapport à son devenir Ce peuple est capable De laisser partir Les arbres Je ne parle pas du bois Non Des arbres Dans leur état brut De leur pays Vers un autre pays Puis Deux, trois mois après Le même pays Achète Importe Le mobilier Je crains Que ce soit l'état pour nous La réponse Que nous ne connaissons pas Et nous ne nous connaissons pas Comme on ne se connait pas On ne peut pas se connaître non plus Et nous ne pouvons pas connaître notre environnement Parce que l'homme doit connaître ces trois choses Il doit connaître Il doit se connaître lui Connaître Dieu Et connaître son environnement Parce que je ne parle pas de savoir Auquel cas c'est encore C'est un chemin qui nous mène vers la connaissance Quand on sait On ne connait pas encore Ici je parle de la connaissance Le pistis Qui n'a rien à voir avec le savoir Je dis ici que Quand on connait Qui on est On connait par là maintenant Dieu Les gens vont dire Mais oh Comment Il faut d'abord connaître Dieu Avant de se connaître Non Tu ne peux pas connaître Quelque chose Que tu ne maîtrises pas Si tu ne connais pas Ce que tu es toi-même d'abord Parce que c'est en se connaissant Qu'on connait qui est Dieu C'est quand tu te connais Que tu regardes Oh là Donc il n'y a que Dieu Qui puisse créer Une personne comme moi Et en ce moment là Tu commences maintenant A identifier ton environnement Je suis dans quel type d'environnement Pourquoi Nous on n'a pas été envoyé en Afrique En spectateur Non L'Africain a été envoyé en Afrique Comme maître de l'histoire Mais nous Nous n'arrivons même pas à comprendre Comment vous imaginez Deux secondes Que l'équateur La réserve La première réserve On va dire La première réserve Parce qu'il ne faut pas suivre Ce que le blanc vous dit Ils vous mentent beaucoup Franchement Ils vous mentent beaucoup Il y a des gros mensonges Qui nous ont menti Vous savez Ils nous ont menti Sur beaucoup de choses Sur la carte d'Afrique Sur la carte du monde Ils nous ont menti Regardez aujourd'hui Dans le système éducatif australien Ils montrent aujourd'hui La carte de l'Australie Au centre du monde Et les japon Vous présentent Une carte Une carte du monde Où le japon Est au milieu Et il y a deux fois L'Amérique De l'autre côté Et de l'autre côté En fait tout ça C'est pour montrer A leurs enfants Que nous ne sommes pas La queue Nous sommes au centre du monde Et chaque pays Pour se développer A toujours changé Cette façon de voir Cette façon de se voir d'abord Et cette façon de voir les autres Quand vous vous définissez Comme ceux qui sont au sud Au sud Au sud Un peu comme En bas En bas En bas Il y a lieu de croire Que vous êtes en bas Et que vous avez le droit De rester derrière Regardez la carte La portion de l'Amérique Par rapport à la carte Conventionnelle Que nous avons L'Amérique Est toujours au sommet Et on a dit Et ils sont au sommet Et vous qui êtes en bas C'est tout à fait normal Que vous puissiez considérer Que vous êtes en bas Parce que même au niveau De la carte Vous êtes en bas C'est bête quand même Mais ils nous ont eu En fait Ils nous ont eu Et aujourd'hui Chaque pays développe Une étude Pour dire Non 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 Nous on ne peut pas S'y retrouver en bas Il faut renverser les choses Maintenant ils vous replacent Au sommet Parce qu'en réalité Le monde n'est pas rectangle Pour qu'il y ait vraiment De boue là-bas Le monde n'est pas rectangle Le monde est L'univers est comme ça Il est boule On va dire ça comme ça C'est vraiment boule Bon Et ça ronde quoi Alors Comme l'univers est rond Il n'y a pas d'extrémité quoi Le cercle ne se ferme Que là où il s'est ouvert Donc Ça bouille Je suis ici Je ne suis pas l'extrémité Vous qui êtes ici Vous n'êtes pas l'extrémité Il n'y a pas de forme initiale Si ce n'est pas la forme ronde Les australiens ont compris Les japonais ont compris La Chine aussi Regardez la Russie La Russie quand elle vous projette sa carte Elle élargit sa carte A comme si on ne dit pas On ne dit pas Non C'est la conception La perception Qu'ils veulent avoir d'eux-mêmes Lorsque vous allez dans la Corée On va vous dire Quand la Corée du Sud par exemple On traitait ces gens-là Comme s'ils étaient de lapins On appelait ça des lapins Aujourd'hui ils ont changé ça Ils ne sont plus de lapins Ils sont des tigres Ils ont dit On arrête de croire qu'on est des petits lapins Parce que lorsque vous êtes des petits lapins C'est que tout ce que vous savez C'est manger et forniquer Et vous reproduire Aujourd'hui le symbole de la masculinité Ceux qui font plus ces choses On dit quoi ? Ben il fait comme un petit lapin Parce que le lapin est représenté comme un animal Qui vit dans une sorte de cage Et au-delà de ça C'est un petit animal Qui ne fait que se reproduire Et manger Et bizarrement Sur la chaîne alimentaire Il ne mange que les herbes Il ne mange aucun autre animal Que les herbes Et lui On les mange en fait Ils ont dit Non, non, non Il faut qu'on change Il faut qu'on change Parce que si on est des lapins On peut nous bouffer à tout moment Il faut donner un autre sens Aujourd'hui ça s'appelle des tigres Parce qu'ils savent que le tigre Il n'a pas de prédateur Il n'y a aucun autre prédateur Pour le tigre Non Les lions ne dévorent pas les tigres Ils les chassent Ils ne les dévorent pas Ils se battent d'ailleurs Ils ne vivent pas dans un même territoire non plus Monumentalité à bateau Ben Bungoli maintenant Boutou déjà Un enfant de l'école primaire Au niveau de la Corée A lui dit que Hum, disons ton va tigre Ton va lapinité A l'époque on était des lapins fouillés Maintenant on est des tigres C'est nous Qui poussons les choses Aujourd'hui Toutes les familles du monde Ont au moins Samsung chez eux Toutes les familles du monde Ont au moins LG Et pas de Bungoli Toutes les familles du monde Soit dans LG Soit dans Samsung Parce que Quand on a dit Non, non, non Il faut aller plus loin Ben la pétrole Mais ils sont parmi les producteurs Pardon, producteurs de la pétrole Ben la pétrole Ben la pétrole Mais ils sont quand même Bataille Côté car chocolat Alors qu'ils n'ont pas Les cacaos chez eux C'est des gens qui ont compris Que quand on n'a pas La matière première Il faut qu'on ait L'intelligence première L'intelligence permet A reproduire même Dans le désert Ce qui ne peut pas être produit L'exemple Bataille C'est à Dubaï A Dubaï C'est dans le désert Dubaï C'est dans le désert On se compare On se compare par rapport A ce qu'on pense Et ce qu'on pense Finit par être Ce qu'on veut Comment vous imaginez Si on a dit Au Congo RDC Dans l'équateur Il y a des étés Il y a des turbiaires Il y a des rapides Il y a des gens qui ont Ce sont les essentiels Pour les courants Il y a des essentiels Pour les langues Il y a des essentiels Il y a des gens qui ont Avoir Mais quand on a dit Le fleuve Congo J'ai fait un reportage Sur le fleuve Congo Bon, il y a un reportage On a ça là L'un des reportages Le plus risqué Dans la carrière Il y a des gens qui ont Dans ce cas Il y a des gens qui ont Ce sont les gens qui ont Côté de la maille Il y a des gens qui ont Moustiquaires Quand ils ont Moustiquaires Il y a des gens qui ont La maille à Congo Et le fleuve Congo Il y a des gens qui ont Il y a des gens qui ont Alors là c'est encore pire Parce que quand ça traverse Ça traverse des endroits Des cités perdues Où l'on pouvait avoir Des fermes Des champs de tomates Des champs d'oignons Où l'on pouvait avoir Mais il y a des gens qui ont Mais il y a des gens qui ont Mais il y a des gens qui ont Qui ont mis Et ils ont mis La place à maille Et juste sur le bateau Il y a des gens qui ont Trois mois plus tard Six mois plus tard Nous importons Les mobiliers Les bancs pour nos élèves Nous les importons Nos salons À coucher Pas disons À manger Ou à vivre Ou à rester Nous les importons Nos salles à manger De la porter à Congo Nos chambres à coucher Nous importons Et nous en sommes fiers La bonne qualité Vient de la Chine La bonne qualité Vous voulez acheter Les meubles Oh mais c'est en Chine Que ça vient Pire encore Un monsieur nous a giflé Tout le monde On a donné un marché A un Libanais Pour que ce Libanais Nous importe Des maisons Pré-fabriquées Comme si nous Au Congo Nous n'avons pas Une intelligence Alors que si vous allez A Goma Vous allez voir Qu'il y a plusieurs maisons Construites Dans ma baya La question qu'on se pose Qu'est-ce qu'il manque Au Congolais Pour comprendre Que je peux tout Tout produire Disons Tout transformer Sur place Pourquoi nous N'envoyons pas Nous n'exportons pas Des produits Raffinés Pourquoi nous Ne transformons pas Ici Nos propres matières Nous permettons De pouvoir Avoir un peu D'argent Mais aussi Coter la bourse Coter au niveau De la bourse Influencer la bourse Mais vous n'avez Aucune idéologie Aucune intelligence Aucun esprit Managerial Il n'y en a pas Que des discours politiques Que des discours militantistes Mais pas des vrais projets Pas des belles idées Comment vous pouvez Imaginer Que là où nous Produisons Là où nous avons Le mine Diamant Dans le Kassai Mais le Kassai Il n'est toujours pas Industrialisé Kassai Il n'est toujours pas Relié Malgré son diamant Au Kassai Il n'y a toujours pas Des belles écoles Ou je veux dire Des bonnes écoles Kassai Bon ouais vous savez Quand on est médias On parle beaucoup Parce qu'il faut que La médiocrité soit vue Ce n'est que la méritocratie Qui se cache pour voir un peu Mais la médiocrité Veut se faire voir Comment vous imaginez Que malgré le diamant Que vous avez dans le Kassai Mais vous n'arrivez pas A vous en sortir Comment vous m'expliquez Un peu Que le cobalt Le cuivre Du Katanga N'arrive toujours pas A donner au Katanga La meilleure place Au Katanga Il n'y a pas de route Excusez-moi de vous le dire Mais il n'y a pas de route Au Katanga J'ai vu des gens Qui vivaient Comme s'ils étaient Au Moyen-Âge Je suis allé dans un quartier J'oublie les noms Mais c'est extrêmement Impossible de croire Des gens qui vivent Sur un mètre deux Il y en a qui vivent Sur le un mètre Ils vivent là-bas Dans le Katanga La ville où il y a le cuivre La ville où il y a Du cuivre A près de 100 km De la vie De la vie Et de la ville Au Katanga Il y a des villes sans vie Est-ce que vous imaginez ? Mais bon Et puis à peu près Vous avez des gens Qui disent Que j'ai été le meilleur gouverneur Blablabla Je suis gouverneur Je suis gouverneur Mais c'est de la crasse Excusez-moi de vous le dire C'est de la crasse On ne peut pas s'enorgueillir Pour avoir laissé le pays Dans cet état On ne peut pas dire Que bon Nous on a été On ne peut pas dire ça Ceux qui ont gouverneur Ce pays Devraient se taire un peu Devraient même se cacher Et se taire Pour avoir détruit Systématiquement Et de façon ingénieuse Ce pays Le pays a tout Mais il n'a rien Du tout En réalité Parce que Le côté managérial Il n'y a pas tout Exaté On a des petits esprits Qui tournent autour Des petits esprits encore Qui n'ont que le pouvoir Mais ils n'ont aucune intelligence Ils n'ont que le pouvoir Dans la première partie Je vous ai dit Que la finalité du pouvoir C'est le bien-être La finalité du pouvoir C'est le bien-être Dans un pays Sérieux On ne parle pas De l'origine du pouvoir On parle de la finalité du pouvoir Est-ce que ce pouvoir Permet aux gens de vivre ? Ça permet aux gens D'avoir l'accès à la santé ? Ça permet aux gens D'avoir une bonne scolarité ? Ça permet aux gens D'avoir un bon travail ? Ça permet aux gens De se mouvoir ? Ça permet aux gens De circuler ? Ça permet aux gens De faire des bons investissements ? Et de faire développer leur pays ? Si oui Mais allons-y On est bien Il faut qu'on cesse D'être hypocrite Il faut qu'on cesse D'être des gens Qui veulent l'angélisme C'est ça Le malheur De Mbok Ils sont obligés D'aller produire ça Ils produisent Et ils viennent avec ça C'est quand même bête Le Congolais eux-mêmes Produisent à l'extérieur Ce qu'ils vont vendre ici Chez nous Ça veut dire Moi Christian J'ai envie de faire Une usine Il va céder Pour la télé Qui est là-bas Congolais Mais il n'y a qu'à ça Là-bas Il n'y a qu'à ce Boulot qu'on a eu En Hongo Je vais aller faire ça A l'étranger Et j'importe Ma propre marchandise Et je vais la vendre Ça veut dire En d'autres termes J'achète ma propre marchandise C'est pas possible Et quand je vois ces gens En train de raconter Des choses à la télé Moi ils me font rire En fait On a des On a des farceurs Franchement On a des farceurs Mais qui malheureusement Nous ont géré Et qui malheureusement Continuent à nous gérer C'est des gens Qui n'ont aucun sens De la chose publique Mais vraiment aucun Moi je vous dis la vérité Je n'ai aucun respect Pour certaines personnes En tout cas aucun Même pas un petit respect Mais je respecte simplement Parce qu'ils sont humains C'est les créatures de Dieu Le respect dû aux hommes C'est tout Il n'y a que ça Je ne peux pas insulter Parce que c'est un homme comme moi C'est un homme C'est un humain Dieu a pris tout son temps Pour le créer Il a droit au respect Mais qu'il soit excellent Ou pas Il suffit de parler avec lui Deux minutes Pour comprendre Qu'il est totalement À côté de la plaque Et tu le regardes Tu te dis Mais waouh C'est tout ce qu'on a Comme des gens C'est scandaleux Mesdames et messieurs C'est scandaleux D'être là Assis Et écouter Un monsieur Qui raconte sa vie Au lieu de raconter l'état Lui c'est sa vie Qui raconte Non vous voyez On a trouvé le pays Dans des conditions difficiles Vous savez Que des excuses Jamais il s'assume Ce pays pouvait offrir A tout le monde Le bien A tout le monde Le bien-être Il y a tellement D'opportunités Que personne ne pouvait Monquer de l'emploi Au Congo Il y a tellement D'opportunités Que personne ne pouvait Monquer de l'emploi Dans ce pays Il suffisait juste D'avoir des dirigeants Managériels Pardon Managères Qui ont une capacité Managériale De saisir Le bon côté des choses Et puis ça va Et puis ça marche Est-ce que Boébi Que Oyo Tout ça Ce cahier ici Ce n'est que le produit Du bois Ce fait ici C'est le bois Mais vous êtes un pays Nous importons tout ça Babilo C'est un ami Qui m'a offert Quand je suis allé A Lubumbashi Monsieur Benoit Celui qui me l'a offert Mais quand nous revenons Dans ce pays Mes frères et sœurs Dites-moi Tout ça C'est importé Ça vient dans des containers Et des containers Et des containers Et des containers Il y a un CPO Pardon Au Congo Au bout d'un tas Des déchargés Babilo Tout n'est pas déchargé Non Il y a un container A papier mouchoir Papier mouchoir Donc vous importez même ça Vous importez Nous importons la cure Alors qu'en réalité Il s'agit simplement De prendre un arbre De les tailler Et puis voilà Vous le mettez Dans des boîtes Ça c'est en théorie Mais non A la pratique Il faut des machines A la pratique Il faut des usines Vous ne pouvez pas dire Que nous on ne peut pas Parce que Ceux qui ont pu N'ont pas de tête Ceux qui ont pu N'ont pas de tête Lisez le documentaire Ou suivez Le documentaire De Ils ont fait l'Amérique Vous allez voir Les Vanderpils Vous allez voir Les Rockefellers Vous allez voir Les Morgan Vous allez voir Des gens qui ont Qui ont construit L'Amérique Pas des politiciens S'il vous plaît C'était des investisseurs Américains Qui ont décidé Un jour Il fallait arrêter ça Mais chez nous D'abord Comment nous partageons Le savoir Est-ce qu'il y en a Même le savoir Est-ce que nous avons Un savoir congolais Regardez mes frères Nous vivons dans un pays Où il faudrait Se poser des petites questions Pour que tu évolues Moi je voudrais Vous dire ceci Nous avons l'eau Le Congo La RDC Se trouve un peu Comme dans l'eau Alors Comment vous allez M'expliquer à moi Que la population Manque de l'eau potable Donc techniquement Disons théoriquement Nous ne pouvons pas Manquer de l'eau Peut-être de l'eau potable Mais pas de l'eau Donc Si vous êtes Incapable De prendre l'eau Qui se trouve Au fleuve Et l'amener Dans les maisons Des gens Alors je me pose La question Qu'est-ce que vous pouvez Encore faire Je répète Si vous êtes Incapable De rapporter D'amener De l'eau Qui se trouve Dans vos fleuves Dans vos lacs Qui se trouve Dans vos fleuves Dans vos lacs Dans vos rivières Dans vos sources Si vous êtes Incapable De ramener Maï Dans les maisons Des gens Alors vous êtes Excusez-moi Je vais peut-être être fort Mais Vous êtes des incompétents Et aujourd'hui Nous avons ça Comment vous imaginez Que tout Il y a Bouteille Il y a plastique Et 80% Quand on dit L'eau potable On le trouve ici Or Maï Ceux qui nous disent Est-ce qu'il y a Service d'hygiène Avec simplement Maï Rassurons-vous Mesdames Mesdemoiselles Et messieurs Beaucoup d'entreprises Fermeront Parce que Leurs maï Ne sont pas aussi potables Qu'ils veulent nous faire croire C'est simplement De l'eau qu'on a bouillie Et qu'on a mis Un peu Et puis Ça s'arrête là Ils mettent ça dans les bouteilles Et ils nous revendent L'État est incapable D'offrir de l'eau potable A ses citoyens L'État Incapable D'offrir De l'eau potable A ses citoyens Bon Si nous n'arrivons pas A donner de l'eau aux Congolais Dans un pays Entouré Entouré D'eau Je me pose la question Et si on était dans un désert On allait mourir alors On allait être des exilés De l'eau Parce que Mais le gouvernement On va se succéder 60 ans après Incapable De donner A tous les foyers De l'eau Alors je me pose la question Qu'est-ce que l'on veut encore L'électricité On ne peut même pas en parler Parce que regardez Électricité Il y a un Il y a deux Et qu'est-ce qu'il y a Maintenance Il y a Entretien Nous sommes passés De plus de mille Ceux qui sont kilos Ceux qui sont Je ne sais pas moi On est passé de mille On a 600 On a 800 Et bref Quand on essaie de regarder Vraiment dans la consommation Un bon canabitio On se rend compte que Pas plus de 15% N'est pas dans le courant Pas plus de 15% Alors Ce n'est pas plus de 15% N'est pas dans le courant Mais divisons maintenant 100 millions d'habitants En termes de pourcentage 15% 100 millions d'habitants Et là combien Ne vous affaites pas ça Je ne saurais pas du tout Ça Je ne saurais Pas du tout En tout cas Il y a un peu plus compliqué Pour nous 100 millions de personnes 15% Et là combien Vous voyez un peu ce que ça fait Ça veut dire C'est une partie Il y a 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 Mais même Il y a 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 Donc si un pays Un état N'est pas capable De donner L'essentiel Je vais dire Le minimum Mais vraiment Le plus petit minimum N'a Bâtonaillé Alors ça ne sert à rien L'électricité est de l'eau Mais j'entends les gens dire Oh non on veut être un pays émergent Attendez Vous n'avez pas électrifié les domiciles des gens Et vous pensez maintenant à être un pays émergent Qui dit émergence dit industrialisation Il n'y a pas d'émergence sans industrie Vous n'allez pas dire Bon on va Non non il faut maintenant passer à l'ère de l'industriel Il faut aller passer maintenant à l'ère de l'industrialisation Il faut industrialiser au moins 60 ou 70% Il y a du temps qu'on a besoin Il faudrait Or l'industrie il faut le courant Et ce ne sont pas des petits courants que vous avez L'industrie il faut vraiment de l'énergie Mais de la grande énergie Est-ce qu'on est incapable Non on n'est pas incapable On est capable d'en produire Mais nous on a un logiciel de destruction Le Congolais lui Il est apte Dans la destruction Si vous lui donnez 10 Faites 10 ans Vous reviendrez Vous allez le trouver Vous allez le trouver Il a déjà emprunté C'est-à-dire Et il est emprunté Et il ne rembourse pas Ça veut dire Non seulement qu'il est destructeur Mais il est insolvable C'est quelqu'un d'insouciant Les Congolais Il trouve plus de 10 000 entreprises Il détruit toutes les entreprises Il en reste 400 500 600 Il hérite une MIBA A quel état ? Il détruit la MIBA On dit Bon Je camine Prenez Je camine Il détruit Je camine On dit Bon Prenez la poste Il détruit la poste On dit Bon Ok On a compris Bon Prenez quand même Le chemin de fer Il détruit le chemin de fer On dit Bon C'est bon On a compris Mais prenez quand même La RVA Il détruit même la RVA Alors Quand on est un pays Qui détruit Tous les acquis Que nous avons Alors Mais je me pose la question Mais quel type de pays Vous êtes-vous ? Mon bout Tu as construit Des édifices Des maisons Qui allaient épargner A l'état D'avoir toujours Des maisons Des présidents Mobutu l'a fait Mobutu avait Un selé On a détruit Complètement un selé C'est aujourd'hui Qu'on est en train De réhabiliter un selé Mais les gens On préférait aller créer Un autre Kinga 4 Pourtant il y avait un selé Selé n'était pas Le domaine On va dire Pas le domaine De Mobutu Même si c'était Son domaine De Mobutu Mais Mobutu est venu Au pouvoir sans ça Il a trouvé ça Au pou Il a trouvé ça ici Donc l'état Pour venir Bon on va aménager un selé Comme ça Tous les présidents Non C'est trop beau Il faut aller C'est pas trop beau Pour nous Il faut aller Trouver ailleurs On crée un domaine privé C'est ça les Congolais Au fait Il est capable De détruire Ce qui appartient A l'état Pour Faire de Oye a yé Mouye a bien C'est bizarre Quand même Comment on réfléchit Zoua directeur Il y a Congo Il y a un directeur Quelconque Pessay Entreprise privée Pardon public Au monde Arouta peintureté Etalieté Et ce n'est pas son problème Mais le jour Vous dites Bon c'est maintenant A toi Donc on préfère Arranger ce qui nous appartient Et nous refusons D'arranger ce qui nous appartient Communautairement Ça veut dire Ce qui appartient A tout le monde Non mais Il faut apprendre Aux enfants A l'école Le respect du bien commun C'est ça qui détruit Ce pays Il n'y a rien d'autre Nous n'avons aucun sens Du devoir Aucun sens Il y a choses publiques Ce pays Ce pays Moi j'adore mon pays J'aime ce pays Je rêve Tous les jours De ce pays Je fais tout ça Par amour De ce pays Mais c'est fait qu'ils nous gouvernent, qu'ils n'aiment pas le pays. Non, ils n'ont aucun amour, aucun attachement pour ce pays. Ils regardent le Congo comme une vache à lait. Il faut prendre juste du lait et laisser la vache. Nous, nous aimons la vache. Nous voulons nourrir la vache. Parce que nous savons que si nous nourrissons bien la vache, elle donnera beaucoup plus de lait que si nous ne la nourrissons pas. Et nous ne nous contentons que de son lait. Si vous n'aimez pas la vache, vous ne prenez que son lait, à un moment donné, plus vous ne nourrissez pas, la qualité, la quantité de son lait va être affectée. Ce sera tributaire de la manière dont vous la nourrissez. Et si la quantité est affectée, disons, est affectée, je suis convaincu que la qualité va être aussi affectée. Alors, on a tous intérêt de nourrir bien notre vache afin qu'elle nous donne tous le lait. Et soyons en mesure de bien nourrir, bien encadrer, bien protéger cette vache-là. Le Congo est une poule aux édors. Le Congo, c'est une chance, c'est une opportunité. Le Congo est une merveille. Mesdames et messieurs, pourquoi vous ne regardez pas ce pays comme une merveille ? Ce pays est une merveille, ce pays est une mine d'or. Chaque jour quand vous vous réveillez, dites merci à Dieu d'avoir fait de vous des Congolais. Chaque jour, j'ai aimé ce que Félix Chiseké dit à Dieu aux étudiants. Malheureusement, le président parlait à vide, on n'écoutait même pas ce qu'il disait. Ouf, beaucoup, t'es, 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 t'es. Vous êtes un beau, vous êtes un beau, il y a ma farceur, pardon. Le président a dit aux étudiants ceci. Il leur a dit, il dit, vous avez l'un des pays les plus merveilleux du monde. C'est ce qu'il a dit aux étudiants. Votre pays est merveilleux. Ce pays est une merveille. On ne peut pas demander plus à Dieu. Voilà pourquoi quand nous prions, nous demandons à Dieu des choses, on l'embête. Non mais Dieu vous a tout donné. Dieu n'a jamais été aussi bon comme il a été avec le Congolais. Il n'a jamais été aussi bon comme il a été avec nous. Regardez comment il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas donné à ce pays. Toutes les provinces sont des provinces extrêmement riches. Mais l'ignorance vous a fait croire que c'était des provinces non-viables. Pauvre. Que Dieu pardonne ce monsieur qui a dit que l'Équateur était une province non-viable. Vous le connaissez, c'était un ministre. Mais excusez-moi, je veux dire quelque chose qui peut-être va vous gêner, mais je n'ai jamais vu un ministre aussi. Oh mais... Il dit la province de l'Équateur, la province du Bandundu, la province du Kassa-Oriental, oui, Kassa-Oriental, sont des provinces non-viables. Mais ce n'est pas possible. Ces propos suffisent pour être déchus. Et vous vous rassurez qu'il ne gère rien dans ce pays. Mais attendez deux secondes. Il ne connaît pas l'histoire, il ne connaît rien du tout, mais il est ministre. Il a dit ça à la télé en plus. Ce n'est pas possible. Toutes les provinces de la RDC sont des provinces extrêmement riches. Extrêmement riches. Mais parce que dans leur tête, richesse, c'est les minéraux. Il dit, qu'il n'y a pas de diamants, qu'il n'y a pas de cobaltité. Donc voilà, nous, la richesse. Ils ont la passée. Mes frères, aidez-nous à avoir notre média. Ça va beaucoup nous aider, en tout cas. Notre gofondimie est là. Nos canaux sont là aussi. Messagerie, un peu ça, RTL Money, puis Orange Money. Aidez-nous à avoir notre média. Ça va vraiment nous faire plaisir. Le gofondimie est là. Mettez vos 1 000, vos 2 000, vos 15 000, vos 20 000, vos 200, vos 300. Ça va nous faire un grand plaisir. Nous disons aussi que nous nous retrouvons tous les dimanches ici, à Kinshasa, derrière la station Kobil, l'avenue Kigoma 120 B, première direction. Venez nombreux à partir de 14h45. C'est là où nous partageons ces connaissances. Merci de tout cœur. Merci de nous soutenir. Chaque jour, quand vous vous réveillez, demandez à Dieu de susciter une nouvelle génération, de ceux qui aiment ce pays, qui sont prêts à donner leur vie pour ce pays. Le Congo, pour toujours. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse. RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, il ne faut pasượng de notre populaire hors SHIP, les hommes, les hommes pour les jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada, les amis les amis en france ses amis les amis les amis les amis les amis leurs amis Je ne dis pas que l'amour au sujet plus beau, à ce moment-là, Ce qui n'est pas interested. Tant de tirer une petite lite Skeleur. Ils ont une petite video ashore en kopح!! Nous avons faites les saints... Ils ont joué dans ces filers... Ils ont joué privat de Detroit, ils ne ont aucun manager... dessert! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.